Bonjour chers amis du Ciel Bleu Astrologie, bienvenue à tous ceux et celles qui découvriraient cette chaîne par l'occasion de ce podcast. Merci à elle de penser à s'abonner pour pouvoir avoir les prochaines communications et pour favoriser le référencement de cette chaîne. Merci à vous. Alors c'est avec un peu de son, de jeu de pied et une corde vibrante que je vous invite à vous relier joyeusement on va dire dans l'énergie de cette nouvelle lunaison. En effet, laissez-vous embrasser par le timbre enroulant du célèbre chanteur de blues Jackie Wilson dont je vous ai mis un petit lien juste en dessous de ce podcast avec une de ses magnifiques chansons car ici on va finalement s'appuyer sur des énergies qui le concernent. En effet, cet artiste incarné par certaines des positions de ces étoiles natales et notamment nous allons retenir une belle Vénus entourée d'un Uranus en taureau et d'une lune en taureau. Cet encadrement est similaire quasiment à celui de notre nouvelle lune du 16 août même si effectivement cela se produit dans un autre signe fixe puisque notre lunaison concerne une conjonction Vénus-Lune-Soleil en signe du Lune. Il y a quand même de par l'analogie des résonances et des choses intéressantes à relever. Alors bien sûr, nous sommes dans le cinquième signe du Zodiac sous la royauté du Soleil qui a la maîtrise de cette Lune. Donc nous sommes aussi accompagnés dans cette lunaison par un jeu de carré, un jeu de tension avec Uranus bien amplifié par Jupiter et cela vient raviver la flamme certainement de cet artiste qui chantait si bien « To be loved » avec un Uranus à l'ingré du taureau. Lui-même avait cet Uranus à l'ingré du taureau. Bon, alors il faut savoir que ce jeune homme, en son temps, avait une carrière commencée dans la boxe et il l'a arrêté par l'influence d'une mère qui s'occupait bien de sa carrière et il a abandonné la carrière de la boxe pour la chanson. C'était un formidable grand écart qu'il s'amusera d'ailleurs à faire en jeu de scène lors de ses représentations. Alors revenons à notre nouvelle Lune à nous. Elle se produit donc, comme je vous le disais, dans le signe du Lion, le luminaire le plus céleste, si j'ose dire, avec le Soleil. Eh bien, celui-ci vient nous dire qu'on a effectivement ici l'éclairage qui est mis sur cette Lune qui parle de notre inconscient, de nos émotions, de tout ce qui est enfoui dans le féminin, mais je dirais le féminin contenu dans le masculin. Ça, c'est intéressant comme conversation entre notre féminin et notre masculin, puisqu'ici, pour les hommes, ça va être le féminin qui va être particulièrement sensible. Tous les rêves, tous les souvenirs, tous les mémoires, mais aussi bien sûr pour tout le monde. Et puis, peut-être que cette lunaison va aussi parler au niveau de l'inconscient collectif, de tout ce qui concerne ce qui est de l'ordre émotionnel pour les foules, pour les peuples, pour toutes les égrégores qui sont constituées par toutes les entités vivantes de cette planète. Alors, sans généraliser jusqu'à ce point, on va quand même s'intéresser à cette conversation entre Vénus, Lune et Soleil, notamment, puisque ici, nous avons affaire à une Vénus qui est rétrograde et qui est combuste, c'est-à-dire que le Soleil est déjà passé sur elle, si j'ose dire, et a déjà éclairé un certain nombre de choses. Donc, ce qui a été éclairé et mis en exergue dans cette lunaison est quelque chose qui vient du plus profond de nos fonctionnements, du plus profond de nos mémoires et du plus profond de notre karma. Alors, certainement que pour la plupart d'entre nous, il s'agira de voir dans quel domaine de vie cela nous concerne, surtout si nous avons un signe natal en Lyon. En taureau ou en signe fixe, cela va venir en résonance, mais aussi pour certains autres signes du Zodiac dont je parlerai tout à l'heure, nous avons quand même de belles résonances qui viennent se faire. Alors, ce sera le positionnement vis-à-vis du couple, vis-à-vis des autres et aussi vis-à-vis de soi, par rapport à l'estime de soi, par rapport à la valeur qu'on s'accorde et par rapport à des choses qui pourraient nous bousculer dans la valeur que l'on s'accordait au travers de notre relation à l'autre. C'est tout ce positionnement-là qui est remis en question de près ou de loin. Et la plupart des personnes que j'ai rencontrées ces jours-ci et pour lesquelles j'ai pu travailler ou avec lesquelles j'ai pu échanger, toutes sont déjà concernées par cette nouvelle lunaison avec des problématiques qui, de près ou de loin, viennent parler symboliquement ou réellement de leur place et de la valeur qu'elles s'accordent sur le plan affectif dans la relation à l'autre. C'est vraiment la chanson de Jackie Wilson, « To be loved, to be loved ». Qu'est-ce qu'on ferait pour être aimé ? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour être aimé ? Et qu'est-ce que l'on a fait jusqu'à présent ? Qu'est-ce qu'il y a dans notre bagage cumulé, si j'ose dire, dans notre bilan comptable affectif que nous avons réalisé pour être aimé ? Jusqu'où sommes-nous allés pour pouvoir avoir ce sentiment d'être aimé ? Vénus tient dans la main donc cette Lune, elle est combuste, elle est rétrograde comme je le disais. Alors toutes ces questions affectives viennent révéler nos comportements qui sont certainement à la base un peu déséquilibrés, un peu séparés, même parfois comme s'ils étaient inscrits sur des lignes de temps différentes. C'est ce que j'ai pu observer ces derniers temps, c'est comme si les gens vivaient des choses qui étaient un peu mélangées, et rejouaient des choses qui appartenaient à des comportements d'avant ou à des vies d'avant. Il y a toute une imprécation, on va dire, d'injonction karmique, très certainement, ou de croisement karmique, si j'ose dire. Et il est question ici de comprendre qu'est-ce qui se joue. Parce que si vous êtes en relation, si vous vivez une problématique précise, eh bien celle-ci est intriquée avec des choses qui viennent soit de vos vies passées, soit d'injonction de cette vie, c'est-à-dire liées à vos conditionnements et à vos propres problématiques narcissiques. N'oublions pas que nous sommes dans le signe du lion. Donc toutes les blessures narcissiques de base sont mises en exergue ici. Les blessures qui sont reliées donc à vos blessures d'enfant, à vos blessures personnelles, elles viennent ici se révéler. À travers donc des comportements et des vivances, des vécus qui sont intriqués avec différentes lignes de temps, différentes lignes de vie, à mon sens. Donc tout cela pourquoi ? Parce qu'en fait il faut comprendre qu'il y a un point commun. Il y a un point commun qui est composé par le noyau dur de toutes nos problématiques, de nos comportements. Il faut comprendre l'origine de ce qui nous a amenés à vivre de cette façon-là. Alors d'ailleurs à ce sujet, j'ai prévu et je ne sais pas quand je pourrais le faire parce que je suis déjà en retard pour ce podcast de lunaison. Mais j'ai prévu de faire quelque chose. Il faut juste le temps que ça mûrisse un peu, justement, qui est en résonance avec tout ça mais qui est pour le coup intemporel. Donc qui vous sera utile et qui est de l'ordre du développement personnel. Je pense que ce sera quelque chose qui viendra parler de ce qu'il y a derrière toutes ces blessures. Voilà, ça sera intéressant d'avoir cet éclairage-là en tous les cas. Bien, alors, cette lunaison, revenons-en, cette lunaison, elle nous demande de voir en quoi on s'est oublié soi-même. Et c'est pour beaucoup une question qui va se poser. Nous avons tous donc une énergie à revoir, à guérir et peut-être quelque chose à reformuler, à traiter, à considérer, à guérir. Oui, bien sûr, nous avons aujourd'hui l'occasion de le faire puisque dans cette lunaison, même s'il y a des choses violentes qui viennent justement nous révéler ce qui est à changer, ce qui est à modifier, nous avons l'occasion ici qui nous est donnée de guérison par les aspects que Chiron va former. Et avec, bien sûr, tout ce qui concerne l'ensemble des planètes, Chiron est quand même accompagné du nœud nord. Donc, on est quand même dans une, même si elle n'est pas aspectée dans cette lunaison, Chiron et nœud nord en bélier vient quand même nous dire qu'on est en train de recommencer un nouveau cycle. On est sur quelque chose de grande envergure, on est sur quelque chose qui va nous tenir dans le temps. Et donc, aujourd'hui, tout ce que nous vivons, ça fait partie du programme. Donc, allons-y, acceptons certainement ces épreuves. Pour certains, j'en connais quelques-uns qui ont été très sensiblement bousculés ces derniers jours par quelque chose qui venait en fait révéler un dysfonctionnement plus ancien. Ça peut être par le biais de maladies ou de symptômes qui s'avèrent plus aigus et qui viennent parler de notre véritable valeur et de notre véritable positionnement au milieu du couple. Et j'ai vu pas mal de personnes autour de moi se faire opérer, avoir des interventions. Alors, vous me direz, c'est tout le temps, évidemment. Mais en tous les cas, celles-ci étaient bien concernées par des problématiques personnelles de questionnement vis-à-vis de leurs propres valeurs par rapport aux choix qu'elles avaient pu faire. Et puis, d'autres encore ont pu être bousculées par... Elles n'étaient pas forcément natives des signes fixes. Elles étaient... Enfin, je trouvais que ça concernait beaucoup les axes mutables, les gémeaux sagittaires qui, eux, sont déjà perturbés par le carré de Saturne. Saturne est rétrograde, donc Saturne met à l'épreuve en profondeur. Là, il est en train de soulever ce qui est dessous, les montagnes intérieures, si j'ose dire, dessous de notre constitution. Il est en train de tout soulever. Et de nous montrer, justement, qu'il y a des choses en profondeur à travailler. Et donc, les signes mutables sont concernés. Ils sont aussi perturbés parce qu'ils sont confrontés par l'opposition de Neptune à Mars et à Mercure. Neptune est en poisson actuellement. Mercure et Mars sont en vierge. Alors, même s'ils nous donnent une formidable occasion d'exprimer quelque chose, et aussi l'intelligence, l'intellect pour agir et pour poser les décisions qu'il faut dans cette période de lunaison, il y a quand même derrière une toile de fond qui vient en réponse avec quelque chose qui est un grand mensonge qui nous concerne. En effet, on a pu et on peut encore se laisser embrumer, embrouiller, être dans un grand mensonge duquel on essaye de sortir, duquel on essaye de se départir. Mais j'ai envie de dire que là, on est en train d'enlever une pelure de l'oignon, ce qui est déjà bien parce que c'est la chose à faire. Mais on est sur un oignon, on n'est pas sur une seule pelure, on n'est même pas sur un seul oignon, si j'ose dire. Il y a différentes dimensions, différentes choses, et nous sommes en chemin pour justement peut-être essayer de percer le voile, percer ce qui est opaque, percer les mystères qui nous entourent. Et cela se fait dans différents domaines, vous l'avez bien compris, et pas uniquement sur le plan personnel. Donc cette Louvaine Lune vient nous parler de toutes ces choses. Elle vise quand même à une harmonisation. On est sur une possibilité d'individuation qui va nous permettre d'apprendre à se positionner au plus près de ce que nous sommes. C'est vraiment un travail d'individuation qui est demandé ici, c'est-à-dire de guérir nos blessures qui nous sont parvenues de par nos conditionnements, mais qui nous ont obligés à fonctionner d'une façon qui crée des dépendances, des dépendances psychiques, des dépendances affectives. Et là, Quiron de Nord-Rambélier nous invite à nous repositionner en toute autonomie vis-à-vis des autres et à voir pourquoi nous sommes avec eux et comment nous nous respectons lorsque nous sommes avec eux. Est-ce que c'est quelque chose qui est admis, conscient, je dirais au gré de ce que nous vivons ? Et en même temps, est-ce que nous arrivons à faire couple, déjà dans l'harmonie avec nous-mêmes, avec toutes les parts de nous ? Est-ce que nous arrivons à bien considérer, par exemple, la valeur que nous nous accordons ? Est-ce que celle-ci est respectée ? Est-ce que nous pensons mériter ce que nous visons, l'idéal que nous souhaitons atteindre, ou tout simplement ce que nous avons, dans un sens ou dans un autre ? Si nous vivons des vies compliquées avec des choses qui ne nous conviennent plus ou qui ne nous conviennent pas, est-ce que nous méritons cela ? Et ça, ça va être un petit peu le sujet du podcast dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'espère tenir ma promesse par rapport à ça et pouvoir vous en parler. Donc, pour terminer avec cette lunaison, oui, j'ai envie de rebondir sur le fait qu'effectivement, nous sommes à quelques jours du signe de la Vierge, de l'anniversaire des Vierges. Donc, nous allons revenir dans une énergie Terre qui va être beaucoup plus profitable à tous ceux qui auront été bousculés par quelque chose dans leur profondeur, par le bouleversement de Pluton, qui est encore dans le dernier des camps Capricorne, qui est venu perturber certains d'entre vous et certains Capricornes du dernier des camps notamment. Mais, ce que je veux dire, c'est que tout ce qui a pu se passer avec, ou tout ce qui peut se passer ces jours-ci avec les changements voulus par Jupiter, Uranus en taureau, vont toucher les Capricornes bien sûr, mais aussi tous les autres signes dans certains domaines, il faut voir que d'ici quelques jours, ce qui aura été bousculé, ce qui aura été, là en ce moment, ce qui sera perturbant, inédit, comment dire, soudain, et interviendra sous forme d'événements imprévus, va quand même trouver une interprétation et une gestion, on va dire, logique et intellectuelle sereine, puisque Mercure est quand même dans son domicile, dans la Vierge, et il nous permettra d'agir en connaissance de cause après avoir analysé les situations. Et s'il y a de l'imprévu, j'ai envie de dire, ça sera pour une bonne chose, puisqu'on a quand même un beau rapport dans le beau trigone de Jupiter-Uranus à cette autre conjonction Mercure-Mars en Vierge. Donc dans quelques jours, tous les natifs de Terre qui auraient pu être éprouvés par cette lunaison, c'est-à-dire les taureaux, les vierges, les capricornes, pourront trouver les signes d'eau par voie de résonance, les scorpions, les cancers, les poissons, pourront quand même trouver quelque chose qui va leur permettre de construire autrement ou de revoir leur fondation autrement. On est sur de la régénération. Ben oui, on est sur une carte du ciel où Jupiter vient nous dire, là maintenant, on va mettre un petit peu l'ampli, on va monter le son sur tout ce qui se passe, on va faire monter la résonance de Schulman sur la Terre entière et on va voir ce qui se passe. On va bouleverser un peu tout ça. Jupiter ouvre le bal et puis, j'ai envie de dire, les trois autres planètes transsaturniennes, Pluton, Saturne et Neptune, terminent les choses. Elles vont terminer le travail pour le collectif et effectivement, ça va être un travail de fin de cycle puisque là, on est sur un bouleversement majeur de notre fin d'époque, comme nous le savons. Voilà. Elle est intéressante, cette carte du ciel, je trouve. Alors, ne vous laissez pas, ne vous laissez pas berner par l'opacité, par tout ce que vous ne savez pas encore, par tout ce qui est encore sous l'ombre. Bien sûr que Neptune nous floute un petit peu la vision que nous avons des choses et ça continuera encore tant que Neptune sera en poisson. Nous n'aurons pas les idées claires ou tout au moins toutes les données sur les choses qui nous concernent. Donc, ce n'est pas la peine de penser, pouvoir agir en connaissance de cause avec un contrôle absolu. Ça, ce serait stupide. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est quand même analyser les situations. Savoir qu'il y a une part que vous ne pouvez pas maîtriser, savoir qu'il y a une part d'inconnu et qui ne vous appartient pas d'ailleurs et qui peut-être ne vous concerne pas non plus directement. Donc, occupez-vous de ce qui est bon pour vous et de ce qui est déjà à guérir en vous pour pouvoir permettre ce processus d'individuation et de guérison. C'est juste ça, vraiment. S'il y a quelque chose à retenir de cette lunaison, c'est comment je peux me repositionner dans mon rapport à moi-même, dans l'estime de moi-même, dans le rapport aux autres, dans toutes les valeurs affectives et dans ce que je pense mériter ou pas, comme amour ou comme situation en lien avec l'affectif, en lien avec ma valeur. Alors, on parle beaucoup d'affectif, mais je terminerai quand même pour dire que cette lunaison va concerner beaucoup d'entre vous aussi au niveau du travail, au niveau financier. Il y a beaucoup de remises en question qui vont être faites ou qui sont déjà en cours par rapport à ça et c'est justement en lien avec la valeur que vous vous accordez. Donc, prenez le temps, malgré les difficultés que vous pouvez rencontrer, prenez le temps de vous poser les bonnes questions et de voir qu'est-ce que vous avez à guérir pour que dans ce monde, vous puissiez trouver votre place et être certain que vous avez votre propre valeur et donc votre propre rôle à jouer. Voilà, je terminerai ce court podcast sur cette lunaison. Pardonnez-moi si elle a été assez courte ou un peu moins profonde dans l'analyse. Je suis consciente de cela. En tous les cas, je vous remercie vraiment beaucoup pour votre fidélité et bien sûr pour toutes les nouvelles personnes qui arrivent sur cette chaîne avec tous vos commentaires. Ça me fait chaud au cœur. Je vous invite à prendre connaissance des podcasts que je continue de prolonger sur tout ce qui est le développement personnel, ces fabuleuses choses qui nous sont livrées, qui nous sont offertes par le livre que je vous retranscris de Soraya Roman qui parle de la joie et de l'amour que l'on se porte avec de précieux enseignements. Je vous invite à découvrir cette petite série et puis je vous retrouve bientôt pour peut-être le podcast dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, je vous embrasse. À très bientôt. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada